Hola, bonjour, bon dia, comment allez-vous aujourd'hui ? J'espère que vous allez bien. Nous reprenons notre série sur le Brésil. N'oubliez pas que vous pouvez passer à me voir en live sur Twitch, dont le lien est en dessous dans la description. On essaie donc de renforcer un petit peu, après cette humiliation de la guerre contre l'Egypte, vraiment c'est une catastrophe, notre éducation, notre recherche, pour qu'on puisse compenser à un moment ou à un autre quelque part. Voilà, tout simplement. Donc j'ai combien d'opinions avec les Etats-Unis ? 200, j'ai 200 points avec les trios. Et là, il va falloir que je devienne la grande puissance, pour le moment je n'ai pas encore les moyens. Niveau militaire, si, niveau militaire, bien sûr que si. Paraguay, non. Je vais continuer à créer... On va continuer à créer des navires de transport armés. Une faune exotique du bassin du Congo jusqu'au plus profond de Toisse du Bengale, des jungles de l'Inde aux côtes de Java. La taxonomie scientifique fait de nouveaux progrès tous les jours. Comme la lumière de la civilisation se propage jusque dans les coins les plus sombres de la Terre, les secrets du Créateur sont peu à peu percés. Retournez toutes les anciennes roches dans les colonies, et vous trouverez encore un autre morceau spectaculaire de la miraculeuse faune se tournant vers vous, avec au moins un de ses 15 yeux. De nouvelles espèces de faune exotiques sont découvertes dans les colonies, et une suggestion est proposée de créer un musée d'histoire naturelle des colonies. Mais bien sûr ! Bien sûr ! Ah non mais juste, mais bien sûr ! L'idée est intéressante, mais ça va coûter cher. Peu importe, j'investis, c'est parti. Point de recherche plus 2. Oui ! Il n'y a pas de soucis le monde des Kévin. Merci d'être passé. Et puis si jamais tu as envie de repasser, il n'y a pas de problème. Je fais des jeux paradoxes très souvent. Et là, le Victoria, j'en fais en ce moment deux fois par semaine. Le lundi et le mercredi. Bonne soirée à toi. Donc n'hésite pas, si tu veux te tenir au coup. Et du coup, merci. Merci beaucoup, ça fait très plaisir à toi. Bonne nuit. Et merci pour les précieux conseils. Alors, on continue. Donc là, on va essayer de continuer de gagner. Le Royaume-Uni me nique mon économie. C'est nique-mou, quoi. C'est... En fait, ça, quand j'ai des grosses baisses, comme ça, c'est les Anglais. C'est les Anglais. Non. Non, non, je ne veux pas faire une alliance avec les Anglais. On en est où sur les chemins de fer ? Waouh ! Ah ben voilà, ça y est. Le Brésil, dans son intégralité, est désormais... Voilà. Je peux mettre des chemins de fer absolument partout. Voilà. Voilà. Et là, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Parfait. 1868. 1868. Moi, j'ai encore deux ans. J'ai encore deux ans. Il faudrait peut-être une petite recherche rapide avant de passer aux mitrailleuses. Ouais. Il faudrait une petite recherche bien rapide. Bien pépouze. Voilà. C'est y est, je regagne de l'argent. Alors, on en est où, là, ici ? Au niveau des guerres. Il y a... Qu'est-ce qu'il y a encore comme guerre ? Waouh ! Waouh ! Waouh ! Donc, ils veulent à la fois la Transjordanie et la Palestine. Et Haïl. Ok. Donc, en fait, ils veulent récupérer littéralement tout ça, en fait. Voilà, tout ça. Les trois régions. Ici. Tac, tac, tac. Voilà. L'Empire Ottoman est méchant dans cette game. Alors, un truc simple, un truc simple, un truc simple qui va vite. Flotte. Voilà, 28 mars 1869, c'est très bien. En Amérique du Sud ? Alors, en Amérique du Sud, j'ai récupéré des bouts de territoire ici, ici, ici et là. Ici. J'ai récupéré des territoires, en fait, en Argentine. Voilà. Donc, on y va sur l'éducation, bien sûr. Je suis à fond en éducation, je suis à fond en éducation, c'est très bien. J'ai besoin de sous. Des sous, donnez-moi des sous. Est-ce que je peux encore construire des... Quatre régiments. Et pour le moment, on va attendre. On va attendre les régiments. Let's go. Ah, tout ça, voilà, c'est les chemins de fer qui ont été construits. Voilà, les chemins de fer qui se construisent, c'est très bien. La batteuse de pit, c'est très bien. Voilà, donc, petit à petit, petit à petit, hop, 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 hop. Voilà. Ça se construit. Ça se construit, c'est très très bien. Parfait. C'est l'armée où ça ne va pas. Je suis très très faible en puissance militaire, donc c'est pour ça que la construction de la flotte, ça va faire du bien. Bureau d'études navales, parfait. Une autre petite recherche rapide. Pavillon de signalisation. 22 août. Il n'y a pas autre chose qui me permettrait de prendre un peu plus. Non, 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 22 août, c'est pas si mal, en fait. C'est pas si mal, parce qu'après, je vais économiser les points pour partir sur les mitrailleuses. Parce que c'est à partir de 1870. Ouais. Je vais économiser quelques précieux points. Voilà, l'éducation, ça monte. Alors, attends, sinon, sinon, est-ce que si je passe en culture... Sinon, plus 50%, attendez, 50%, j'ai combien, ça me ferait... Ça me ferait 2,8 points en plus. Ça me ferait 2,8 points. Parce que si je prends cela, c'est Samine Caen. 23 septembre, donc non. Si je prends le biologisme... Non, 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 on va rester sur un truc qui est simple. Si toi, je te prends là... 14 août, donc non. 26 janvier... Non, non, on va rester sur... Oh, introspection. Ouais, on va partir en introspection. Bon, marine, on va prendre la marine. On va commencer à accumuler les points de recherche. On va accumuler les points de recherche, parce qu'on a le droit d'accumuler des points de recherche. Salut, boisson d'accord, comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Tu as raté l'humiliation. L'humiliation, mais totale. On a 15 ouvriers. Voilà. L'humiliation, mais vraiment... C'était la honte. C'était vraiment la honte. En Égypte, c'était l'humiliation en Égypte. Est-ce que j'ai encore d'autres navires en construction ? Non, mais je pourrais encore. Uruguay, les révolutionnaires ? Très bien. Donc là, je peux encore construire des armées. Voilà, regardez, voilà. Maintenant, je peux avoir... Là, je peux commencer à avoir pas mal de troupes. Pas mal de troupes en Afrique. Là, mais je vais économiser de l'argent pour potentiellement agrandir une usine. Ou développer... Alors, attends, qu'est-ce qu'ils ont comme projet ? Qu'est-ce qu'ils ont des projets, les gens ? Quatre projets. Des chemins de fer. Non, je veux pas d'alliance avec le Royaume-Uni. Je commence à en avoir assez. Le Royaume-Uni m'a tellement... Non, juste non. J'en ai marre. Royaume-Uni, c'est sans moi. Voilà, sans moi. La France, c'est pas mieux. Donc là, il faut... De toute façon, il faut qu'il y ait la guerre contre le... Ah ouais, mais ça va être tellement dur. Ça va être tellement dur. Mais alors, tellement, tellement dur pour les Prussiens de s'attaquer à l'Autriche. Parce que l'Autriche est alliée à la France. L'Autriche étant alliée à la France, ça va être tellement dur. Aïe, aïe, aïe. Mon industrie, est-ce qu'elle peut rattraper le niveau ? Elle va pouvoir, puisque j'ai énormément de régions. Donc, petit à petit, dès que ma population va augmenter, etc., ça va pouvoir. Et là, pour le moment, j'accumule les points. Tout simplement parce que, du coup, j'ai combien de points en réserve ? C'est là. J'ai combien de points en réserve ? J'ai combien de points ? Voilà. J'ai 1 700 points en réserve. Et je partirai le plus vite possible sur les mitrailleuses. Ah oui, oui, non, mais ça, je me doute. Voilà. Hop ! Découverte majeure. Très bien. Let's go. Je vais l'avoir quand ? En 1872. 1872. Parce que là, du coup, j'ai... Bah oui, comme j'avais mis des points de côté, ça m'a permis d'avoir justement ce qu'il me fallait. Donc, le 21 septembre 1871. J'arrive pas à gagner d'argent. Ça, c'est ça. Ça, c'est les Anglais qui me niquent mon économie. Il faut vraiment que ce soit les libéraux qui soient au pouvoir. Et... Allez, il me faut encore plus de rendement. Voilà. Ça, c'est les Anglais. Et bim ! Moins 40. Il va vraiment falloir que, dès que je peux, dès que je peux, je sorte de leur sphère d'influence. On va commencer à les regarder, à venir au niveau des... au niveau des pop, quand même. On va aller mettre des ouvriers. San Paolo. Voilà. Voilà. C'est parti. Donc, on économise. On est... Voilà. On essaie d'économiser de l'argent. Mais c'est compliqué, là. Alors. L'Empire russe soutient la Grèce. Contre l'Empire ottoman. D'accord. Les supporters, il y a la France. Très bien. Ah ! Ah ! Ça va chauffer ! Ça va chauffer ! Ça va chauffer ! Voilà. Je dois faire comment pour quoi, trio ? Je dois faire comment pour quoi ? Dis-moi. Pour gagner de l'argent, ici ? Ne plus être dans la sphère britannique. Parce qu'en fait, comme je suis dans la sphère britannique, toutes les marchandises britanniques rentrent sans payer de droits. Voilà. Et c'est ça qui me plombe mon économie, en fait. Parfait. Voilà. Ah ! Il faut que je devienne une grande puissance. ou qu'un autre État décide d'investir dans mon pays et que, du coup, il se dise, tiens, finalement, voilà. Hop, 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 attention. Là, ça risque de... Ça risque de... Ouais. Ça risque de chauffer. Ça risque de chauffer. Mais tant mieux. Si ça chauffe entre eux, si toutes les grandes puissances sont en guerre les unes contre les autres, tant mieux. Allez, je ne gagne pas d'argent. Pieds blanches. Oh, zut ! Il n'y a pas eu de guerre. Dommage. Alors, est-ce qu'il y en a qui ont déjà les mitrailleuses ou pas ? Je ne vois pas. J'ai l'impression que personne n'a développé les mitrailleuses. Déjà, personne n'a eu la... Personne ne semble avoir eu l'innovation pour la colonisation encore. Donc, la course aux colonies n'est pas lancée. Je pense qu'elle va arriver bientôt. Alors, oui, j'ai une décision. Effectivement, je peux avoir la décision. C'est en politique, ici. Voilà. Quitter la sphère, ici. Mais... Il faut que j'ai des relations négatives avec le Royaume-Uni. Voilà. Mais il risque de nous déclarer la guerre. Donc, c'est pas... Prise de décision. Prise de décision. Prise de décision, c'est en militaire, je suppose. Prise de décision, c'est là. Voilà. Donc, voilà. Donc, c'est pas forcément le plus simple. Voilà. La laine, le bétail. C'est parfait. Moi, je vais partir ici. Là et là. Suffragettes. Non, pas de réactionnaire, s'il vous plaît. Non. Ouais. Je perds tellement d'argent, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. J'en peux plus de perdre autant d'argent. Vivement que je sors de la sphère, quoi. J'en peux plus. Je n'en peux plus. S'il vous plaît, mais sortez-moi de la sphère britannique, quoi. Sortez-moi de la sphère britannique. Mettez-moi dans la sphère belge. Ou scandinave. Alors. Ben... Si tu es purement... Si tu es purement... Puissance militaire, économique... Alors si... Non. Si je regarde les stats... En score militaire. Voilà. Je regarde. Alors. Les Mexicains sont devant moi. Et après, c'est moi. Effectivement. En score industriel. Le Mexique... Industriel en 14. Donc je suis bien devant, en fait. Je suis ouf. J'ai 31 points. Voilà. Je suis là. Je suis devant le Mexique. Voilà. Je suis devant le Mexique. Donc voilà. En industrie, je suis meilleur. Je suis la première puissance... Première puissance d'Amérique du Sud. En militaire, je suis la deuxième puissance d'Amérique du Sud. Voilà. Voilà un peu comment ça se passe pour le moment. Allez, 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 allez. Allez, on fonce, on fonce, on fonce. Je perds tellement d'argent, j'en peux plus. 11 septembre. Mais je perds tellement d'argent. Mais là, je ne peux plus rien faire, quoi. Là, je vais me retrouver complètement dans le rouge, bientôt. Complètement dans le rouge à cause des Anglais. Voilà, ça y est, ça c'est fait. On part dans la culture. Le biologisme. Le empirisme. Je termine quand ? 1873. 1er juin. 25 février. Let's go. Je vais dépasser le Mexique. Oui. Oui, oui, oui. Oui, oui, oui. Aller. C'est une catastrophe. Mec, comment je peux gagner de l'argent ? Je pense que c'est des subventions. Parce que je subventionne beaucoup. Je vais arrêter de subventionner. Voilà, je vais arrêter de subventionner. Voilà, j'arrête de subventionner. Par contre, j'ai des usines qui vont fermer. C'est pas grave. Bim, voilà, j'ai plein d'usines qui vont fermer, du coup. 15% moralisme, athéisme. Pas d'athéisme. Voilà. Voilà, bim. Let's go. Let's go, bim, bim, bim. Ça y est, la course aux colonies commence. Ça y est. Voilà. Moi, j'ai commencé, en tout cas. Moi, j'ai commencé. Let's go. Club de gentlemen. Excellente initiative. Là, je croise les doigts. Je croise les doigts. Je croise les doigts. Il faudrait... Il faudrait, si je fais une alliance avec eux. Si je fais une alliance avec eux. Alors, pourquoi ils n'accepteraient pas ? Moins 104. Parce que je suis dans la sphère des Anglais. J'ai trop d'alliances. Et j'ai de l'infamie. Et de toute façon, ils veulent pas. Ça va être dans les Etats-Unis. Pour le moment, c'est juste pas la peine. Alors, pour le moment, je pars là. Parce qu'il me faut de la... Une certaine distance. Il y a des endroits, par exemple, pour lesquels je peux pas. Là, tu vois, par exemple, je peux pas. Pourquoi ? Parce que la base navale est trop loin. Voilà. Mes bases navales sont trop loin. Je peux pas aller non plus trop, trop loin. Où est-ce que je pourrais aller ? Tiens. J'ai de la laine, ici. En vrai, là, c'est pas mal. Il y a du café, il y a de la laine. Il y a pas de la laine, il y a du coton. Voilà, c'est tout simplement pour ça, en fait. Parce que je peux pas aller beaucoup plus loin. Là, pareil. Ah, attends. Il y a pas des trucs, ici aussi. Voilà, il y a du fer, là. Là, voilà, il y a du fer, ici. Ici, en fait, on va essayer d'aller connerre. Non, je peux pas. Je peux pas, parce que malheureusement, il me faut plus de portée navale. J'ai pas assez de portée navale. Donc ici, il faut d'abord que je puisse, en fait, coloniser ici. Je construis un port, et là, ensuite, je vais pouvoir. Et voilà, et là aussi, c'est pareil. Voilà. Là, c'était vraiment la limite, en fait. Là, c'est ma limite. Voilà. Bah oui, mais c'est ça, c'est là, la zone en face du Brésil. Et je pense que, alors là, par contre, ici, oui, là, je peux. Là, voilà, tout ça, je peux. C'est vrai que je pourrais aller coloniser par là, aussi. C'est vrai que je peux aller coloniser par là. Mais oui, mais oui, mais oui. Bon, il y a que dalle. Mais je peux aller coloniser par là, ici aussi. Mais oui, exact. Exact, exact, je peux aller coloniser ici. Et oui, et oui, et oui. Donc, je peux faire ça aussi. Ouais, non, mais bloquer les côtes, clairement, clairement, clairement. On va bloquer les côtes. On va bloquer les côtes par ici. Là. On va les coloniser ici. On va les coloniser. Là, j'ai pas assez de points. J'ai pas assez de points. On va construire quelques... 1, 2, 3, 4... Non, 3. 3 de plus. Let's go. Donc, oui, du coup, j'ai une conserverie qui a fermé. Voilà, j'ai des usines qui ont fait faillite. La bourse, excellente nouvelle. Voilà. Donc, on va voir ce que ça va nous donner après. Pas forcément. Et au moins, pas tout de suite. Pas tout de suite. Donc, là, voilà. J'ai dû accepter que des usines ferment. Parce que, pour le moment, c'est pas rentable. Voilà. Donc, là, j'ai acheté les navires. C'est bon. J'ai acheté tout ce qu'il fallait pour les navires. Donc, là, je refais les stocks. Évidemment, j'ai masse chômeur. Évidemment, j'ai masse chômeur. Allez, mais maintenant, tu... Maintenant que j'ai tout racheté, tu vas pouvoir regagner de l'argent. Je pense même qu'on va diminuer les dépenses. Voilà. Là, on a énormément de réserves, maintenant. Donc, on va recommencer à gagner de l'argent. C'est parti. Ouais. C'est ça. On va essayer d'y aller à... Là, ici, il le faut parce qu'il me faut des ports. Là, il y a du fer. Il y a du fer. Il y a du... Non, il y a du charbon. Il y a du charbon. Ah, et voilà. Pof, la France, ça y est, a commencé. Bim, bim, bim. 3 points pour la France. Voilà. 31 juillet 1772. Ah, je peux en avoir deux. Allez. L'Uruguay, non. Allez, let's go. Ça y est, les Anglais s'y mettent aussi. Ça y est, tout le monde s'y met. Le Piémont-Sardaigne et la Belgique s'y mettent. Les Ottomans s'y mettent, mais massivement. Boum, boum. Ça y est, c'est la course. C'est la course, c'est la course. Non. Parce que, regarde, les Ottomans sont déjà là. Les Ottomans sont là, et pas les Français. Donc, les Ottomans vont avoir leur colonie ici. Donc là, les Français vont être coupés. Allez. Hop. Ah, les Scandinaves. Je crée le protectorat. Je crée le protectorat. Oui. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. Au moins, j'ai un accès ici. Et on va pouvoir tout de suite construire un port. Parce que j'ai les moyens, j'ai pas les moyens. Voilà. Ça, déjà, c'est fait. La Scandinavie, ça ne change pas. C'est clair. Lagos. On va tout de suite prendre Lagos. Faut pas oublier, il y a du pétrole dans la région après. Ici, j'ai pas les moyens. Il faut 80 points. 80 points, si je vais les avoir avec les bateaux. Je vais les avoir dans quelques jours avec les bateaux. Donc là, on est bon. Ici, c'est dans combien de temps ? 19 août. Voilà. Protectorat. Bim. Voilà. Voilà. Ok. J'ai mes premières colonies. Voilà. J'ai mes premières colonies. Ça y est. On est bon. Bloquer les endroits stratégiques. Bloquer les endroits stratégiques. Là, déjà, c'est pas complètement parti. Et ici, peut-être encore. Je pourrais partir ici. J'ai plein de points. Pourquoi je peux pas ? Là, il me faut des points encore. On va partir ici. 100 points. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Qu'est-ce qui se passe ici ? D'accord. Très bien. Bim. Voilà. Ça y est, pof, les anglais, les français sont en train de passer par derrière. J'ai les navires qui vont me donner des points. Éducation des femmes. Oui. Très bien. Très bien. Les mitrailleuses. La croyance doit être respectée. On va les construire au Bénin. Une base navale. Don j'ai ô combien besoin ? Voilà. Ok. C'est bon. Donc, normalement, je vais bientôt avoir des points nécessaires. C'est parfait. Voilà. Donc, on essaie de bloquer, bien sûr, les endroits stratégiques. La scandinavique qui va partir en bas. Aïe, 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 aïe. Ils vont choper la colonie qui m'intéresse. Non, c'est pas la bonne colonie. Ah, ah. C'est pas la colonie. C'est pas la meilleure des colonies. On est bien d'accord. C'est là. Voilà. Là, il y a du fer. Ici. Ici, si celle-là, je pouvais. Si celle-là, je pouvais, ce serait parfait. Ok. Récupérer du fer. 76. Donc là, je pourrais y aller. Non, c'est 80 points. Ah, c'est 80 points. Voilà. Alors. Donc. Ici, ça nous donne quoi au niveau de la région ? Ça nous donnerait toute cette région-là, ce qui est pas mal. Là, les Anglais obtiendraient ça, ça. Ok. Si je pouvais aller ici. Tiens, par exemple. Non, parce qu'il me faut. J'ai pas assez de points. J'ai pas de base navale suffisamment proche. Si, ici. 80 points. Let's go. Let's go, let's go, let's go. Bim, 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 bim. On va essayer de faire, hop, un petit bloc ici. Ici, ça nous donne quoi ? 1873. 19 mai 1873. Ok. Ici, ça nous donne quoi ? 30 avril. Ok. On va voir si on peut. On va voir. Je peux encore construire un navire. Encore un navire. On va voir si c'est possible. On va croiser les doigts. Amasse les côtes. Là, ici, en me mettant ici, ça bloque tout ce qu'il y a ici. Voilà. Les ottomans, ça bloque bien ici. Et je bim. Regardez. Blum, blum. Regardez. Les ottomans sont là. Et je bim. Donc là, on va voir où est-ce qu'ils vont se mettre après. S'ils se mettent là, tant mieux. S'ils se mettent là, de l'autre côté, les Français vont être bloqués. Mais. Oh non. Voilà, les Français me concurrencent. Et les Français me concurrencent. Voilà. Bon, bah là, j'ai juste pas moyen. Il y a juste pas moyen. Il y a juste pas moyen. Je vais abandonner ici. Je vais abandonner ici. Ça sert à rien. Je préfère renoncer. Je préfère. Je préfère renoncer. Ça sert à rien. Par contre, je vais me mettre ici. Let's go. Paf. Voilà, c'est toute cette région-là. Et là, elle est pas mal. Et je vais me mettre... J'aimerais bien me mettre ici, en fait. Là, il y a du bois. J'aurais bien aimé me mettre par ici, mais malheureusement, ça va être compliqué. Ah ouais, mais la France... Bah, la France concurrence facilement, parce qu'elle est là, en fait. Elle était ici depuis le début, en fait. Depuis... Depuis Grand... Voilà, depuis Grand Assam, en fait. Bon, Benin, t'en as pour combien de temps encore ? On est pour tellement longtemps. Alors, hop ! La recherche. Alors... Ouais, ben le problème, c'est que... Le problème, en fait, c'est que... Concurrencer la France là où elle n'est pas, c'est aller ici. C'est aller ici. Voilà. Il n'y a que là où je peux aller, en fait. Parce qu'après, au-delà, je n'ai pas de base navale qui me permet d'y aller. Mes bases navales ne me permettent pas d'y aller. On va faire quoi ? Alors, au niveau culture. Est-ce qu'il y a site éducatif, on en est à combien ? Il commence à être pas mal, là. On commence à être pas mal. Allez, biologisme. Combien de temps encore ? 1874 ? Ouais, ça va. Un an. Un an de recherche, ça va. Ça va, et on va construire d'autres ports. On va construire d'autres ports pour avoir plus de points. On va construire un ici, d'ailleurs. Ça sent le drap. Voilà. On va construire une jolie petite flotte supplémentaire. Et ici, à Calabar. Voilà. Let's go. 30 avril. 30 avril. Et on a la région ici. En vrai ? Ben oui. En vrai, attends, tu sais quoi ? On va embarquer les troupes. C'est ça. C'est ça. Je peux potentiellement y arriver. Ne pas oublier qu'il y a les portugais qui ne vont pas tarder à s'y mettre. Tout ça, tout ça. Là, ça y est, c'est la course aux colonies. Voilà. J'ai commencé à grimper. Voilà. Non ! Un jour près. Un jour près. Un jour... Ah non, je pouvais investir, pardon. Je pouvais investir. Évidemment, j'investis. J'investis, j'investis. Ah, les Ottomans, ils sont forts, là. Là, ils y vont fort. Tu ne voulais pas aller là, plutôt ? C'est bien plus pratique, ici, pour bloquer le français. Hop. Et hop. Voilà. Donc là, ils se font de la concurrence tous les deux, donc ça, c'est très bien. Là, on va voir ce qu'on peut faire, bien sûr. Voilà. Alors, on en est où, ici, pour les colonies ? C'est quoi ? C'est la région, elle, là. C'est cette région-là, moi, que je voudrais avoir. Basse navale, encore 800 jours. 800 jours ! Hop, 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 hop. C'est pas près d'être construit. C'est pas près d'être construit. Ça va être compliqué, hein. Ça va être très, très compliqué. Ouais. Les ottomans veulent me concurrencer, exactement. Du coup, je me dis, tiens, peut-être une petite guerre supplémentaire encore contre le Sokoto. Non, parce que là, j'ai encore combien ? 165 jours. Calabar, ça s'en drape. Oui, il faut vraiment que je continue encore de ce côté-là, qu'on soit des ports. Des ports ! Récif. Fortaleza. Belém. Non, San Luis. Voilà. Là, c'est fait. Rio, c'est fait. Là, c'est fait. Là, c'est fait. Je crois qu'on est bon. Voilà. On est à fond. On sera à fond. Non, ici aussi, en fait. Ah oui. Un Macapa. Allez, on va investir à Macapa. Non ! Basse navale. Voilà. Voilà, on a investi à fond dans les bases navales. Oh, merci Loïc pour ton sub sur YouTube. Merci beaucoup, ça fait très très plaisir à toi. Merci et bienvenue. Vous êtes de plus en plus nombreux, c'est vraiment extraordinaire. Merci vraiment à tous. Donc, tac, là, on va continuer. Ouais, petite guerre contre Sokoto. Hein, petite guerre contre Sokoto. Ce serait pas mal, ça, petite guerre contre Sokoto. Let's go. Alors, je préfère la conquête, mais 22. Non. Demande de concession. Voilà. Demande de concession, c'est pas mal. On va se mettre au Bénon. Voilà, parfait. Et la flotte va repartir tranquillement. Là d'où elle venait. Pop, 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 pop. A Rio. Voilà. Paf, il y en a 14e puissance. Euh, alors. Moins 69, ça remonte. Ça remonte. Donc, l'infamie. Type de gouvernement, la distance. Parce qu'on est en fait, on est un petit peu loin. On est un petit peu loin. Donc, on va continuer, là, pour le moment. Donc, là, voilà. Là, ils sont complètement en train de se faire. Les Anglais se font en train de se faire bouffer. Les Scandinaves se font bouffer aussi. La menace du Sokoto. On va splitter. Une unité ici. Et l'autre, là. Voilà. Ah, là, on a été repéré. On a pris deux points. On continue. On continue la course. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. On ne se laisse pas faire. J'ai 41 brigades possibles. J'ai 41 brigades possibles. Bonjour. Là, voilà. Là, on est bien, là. 41 brigades possibles. Non, t'inquiète pas. T'inquiète pas. C'est bon. Une nouvelle usine. Ah, bah oui, bien sûr. Oh ! Ah, oui, d'accord. Mais c'est... Oui, non, mais d'accord. C'est une compagnie coloniale. Efficacité agricole plus 10%. Efficacité munir. Mais oui. Mais oui, mais oui, mais oui. Mais bien sûr. Bien sûr. Tout de suite. Tout de suite. Tout de suite. Ah, mais là, côté militaire, ça va vite changer. Je vous le dis tout de suite, ça va vite changer. Non, je ne peux pas plus. Alors, où est-ce qu'on peut... Quand est-ce qu'on peut investir ? Le protectorat. 19 octobre. Ok, donc ça arrive très, très vite. Ça arrive très, très, très vite. Et après, si je pouvais passer ici, ça serait très, très bien. Je pourrais avoir des petites colonies par là. Là, ils sont en train d'investir. Est-ce que ça vaut le coup d'aller par là ? Est-ce que ça vaut le coup d'aller ici ? Sérieusement ? Il n'y a que dalle. Il n'y a rien. Niveau pop, il y a combien ? C'est la France, ça, déjà. Ah mais oui, c'est déjà la France. C'est déjà la France. En fait, c'est juste ça. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'aller partir, de partir par là ? Parce qu'en fait, une fois qu'ils auront conquis ça, ils vont partir là. Ou potentiellement là. Non, on va les laisser se disputer. On va les laisser se disputer. Voilà, la France et la Scandinavie se disputent. C'est très bien. C'est très bien, c'est très bien. Oh, la deuxième puissance militaire, je vais rapidement y arriver. Je vais rapidement y arriver, regarde. Ah, ne bouge pas. On va faire une de ça. Voilà. Déjà là, on va faire ça. Voilà, ça y est, c'est fait. On va booster le budget à fond. On déclare la guerre au Sokoto. Pour prendre... Oui, bah oui, on prend tout ça, évidemment. Évidemment. Let's go, je bim. Voilà. Let's go. Fais gaffe à la banqueroute. Non, ça va, c'est bon, j'ai 21 000, on est bon. On est bon, on est bon. Et je crée le protectorage. Bim ! Ha ha ! Et voilà ! Encore une victoire de canard. Donc là, maintenant, je vais investir ici. Je bim. Et là, du coup, ici, ce bout-là, il est à moi. Il est à moi. Il est complètement à moi. C'est quoi ? Ici, on va splitter. Non, on va faire ça comme ça. Équilibrer. Tapez ça équilibrer, mec. On va partir ici. C'est ce territoire-là que je rebrandique. Celui-là. Et hop, on va aller taper ici. Let's go. Voilà. Bim, a plu. Je perds la course aux colonies. Ok. Effectivement. J'investis. Non, comment il a fait ? Non, mais c'est pas possible. Il est venu là. Ah, l'enfoirax. L'enfoirax. Excusez-moi. Excusez-moi. L'Espagne, dans ma partie... L'Espagne contrôle tout le Maroc. Du coup, je pense que l'Espagne va avoir un de ses bad boys. Non, zéro. Je n'ai rien dit. Mais du coup, c'est tout. En fait, là, l'Espagne, elle est très soft. Hop. Ça y est. Ça y est. Regardez. 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 Ah là 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 là. Ça y est. Ça y est. L'Allemagne a récupéré ici. Donc là, ça veut dire quoi ? Bientôt, très très vite, vous allez avoir une guerre entre la Prusse et la France. Il va y avoir la grosse guerre parce qu'il y a le Royaume-Uni en plus. Oh là là. Oh, ça va dépoter. Ça va dépoter. Ça va dépoter. Allez. Une colonie. Où ça ? Cameroun. Bien sûr, je crée la colonie. Bien sûr. Hop. Voilà. Là, par contre, je peux pas. Non, je peux pas. Voilà. Ah, mais les Ottomans, ils y vont fort. Wow. Les Ottomans, ils y vont très très fort. D'ailleurs, du coup, les Ottomans, ça donne quoi comme rang en fait ? C'est la huitième. C'est la huitième. C'est la huitième. Ils ont combien de points au total ? 234 points. Très bien. J'en ai 161. Ok. Donc, je rattrape doucement. Très très doucement. Ok. Ok, ok. Si je regarde les stats. Niveau score militaire. Je suis passé devant le Mexique. Voilà. Je suis passé devant le Mexique grâce à ma flotte. Voilà. Grâce à ma flotte, je suis devant. Score industriel. Donc, normalement... Je suis où ? Ah, le Mexique est passé devant moi. Trois points. Trois points d'avantage par rapport à moi. Voilà. C'est exactement ça, cible. C'est exactement ça. Les Ottomans sont là pour vraiment... Pardon. Voilà. Donc là, hop, tu vas à Sokoto. La guerre est quasiment terminée. Est-ce que je peux rajouter un petit objectif ? Non. Je pourrais rajouter un objectif. Encore ça, pour récupérer un bout de territoire. C'est pas intéressant. Vraiment récupérer 5 points d'infamie juste pour ça, c'est pas intéressant. Alors, la neuvième puissance, bonne question. Qui est la neuvième ? Score total. C'est la Belgique. Je pense que c'est la Belgique. Non, non, c'est pas la Belgique. L'Espagne. C'est l'Espagne, du coup. C'est l'Espagne qui est la neuvième. C'est ça. Non, c'est la dixième. Alors, c'est qui la neuvième ? Pays-Bas, je suis sûr. Du coup, c'est les Pays-Bas. Non. Non, c'est la Chine, alors. Non. Non, attends, je comprends pas. Je comprends pas leur stat, là. 6, 7, 8. Ah, l'Empire ottoman, peut-être. Ouais, c'est les ottomans qui sont sortis. C'est les ottomans qui sont sortis, en fait. Voilà. Voilà. C'est les ottomans qui sont sortis, en fait, de la neuvième place. De la huitième place, voilà. En tout cas, moi, je vais m'arrêter ici pour YouTube. Merci à tous, évidemment, de m'avoir regardé jusqu'au bout. On essaie de rentabiliser un peu plus les choses. Et je vous dis à une très prochaine fois. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada